... Bonjour Samuel Bianchini, merci de nous accueillir aux Arts Déco de Paris pour ce MOOC Digital Media de l'EPSA, de la ville de Paris. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots pourquoi on est là, Samuel, et qui tu es ? Je suis artiste et je suis enseignant-chercheur. Je suis enseignant-chercheur ici, l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs où nous avons un laboratoire depuis 2007 qui s'appelle Ensa de Lab et dans lequel nous avons plusieurs groupes de recherche. Et moi je pilote un groupe de recherche qui s'appelle Reflective Interaction et qui est sur les dispositifs interactifs en général. Ça va de l'installation en passant par la mobilité. On va évoquer bon nombre de tes œuvres. Alors, chaque fois, ça sera l'occasion d'évoquer un aspect, un sujet, un thème, une technologie. Tout d'abord, je voudrais qu'on évoque ton site qui documente tout particulièrement bien tes créations, on va dire du milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui, et qui étrangement s'appelle DispoTech. Et j'avoue que la première fois que j'en ai entendu parler, ça m'a posé question, qu'est-ce que c'est ? Je faisais la référence à discothèque à l'époque plus qu'à bibliothèque. Il y a le mot dispo comme dispositif. Est-ce que tu peux définir un petit peu ce que c'est, selon toi, brièvement, qu'un dispositif, je sais que c'est au centre de tes procurations depuis un petit moment ? Oui, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé mon site DispoTech, aussi avec cette idée effectivement de dispositifs disponibles, qui sont disposés là pour qu'on puisse aussi en faire l'expérience en ligne. Et puis après, c'est devenu aussi à la fois accès à des œuvres, donner accès à des œuvres, donner accès à de la documentation. Donc c'était un peu les deux mélangés. Et c'est vrai que c'est un terme qui m'est apparu il y a une quinzaine d'années comme étant extrêmement important pour les arts contemporains. Et c'est aussi le moment où j'ai commencé à travailler, à m'intéresser à travailler après avec Anne-Marie Duguay, qui à la fin des années 80 avait écrit un texte assez célèbre qui s'appelle Dispositif au pluriel, et qui notait elle aussi l'évolution à partir de l'intégration de la vidéo dans les installations, l'évolution de l'installation vers un nouveau registre que l'on pourrait qualifier de dispositif. Alors pour le dire rapidement, parce qu'on pourrait philosopher un peu plus sur le terme qui vient pour beaucoup, souvent les gens rappellent Foucault, qui dans les milieux des années 70 a commencé à beaucoup se servir de ce terme-là. Mais d'ailleurs j'en profite pour rappeler le fait qu'avant Foucault, il y avait une autre personnalité très importante qu'on minore peut-être un peu en France et qui est importante à bien des titres pour nous, c'est Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer qui a commencé à utiliser ce terme-là, lui, dix ans avant Foucault, dès le milieu des années 60. Bon, ce n'est pas pour refaire l'historique du terme, mais en tout cas c'est un terme intéressant aujourd'hui qui renouvelle l'approche de l'installation en arts contemporains et qui en quelque sorte augmente, selon moi, l'installation d'une dimension opératoire. C'est-à-dire que là où l'installation sait en quelque sorte comment répartir, agencer différents éléments d'une œuvre dans un espace, un espace qui est donné à fréquenter par le public, donc un espace dans lequel on rentre, c'est-à-dire qu'on rentre aussi dans l'œuvre. Et à partir justement des années 70 et l'intégration de la vidéo dans ce type d'œuvre, eh bien on va voir que de plus en plus, cet agencement devient un agencement opératoire, c'est-à-dire un agencement qui a des capacités productives, soit potentielles, soit actuelles, réelles, souvent dans un lien au spectateur. C'est-à-dire que là aussi, on va voir l'arrivée de l'interactivité qui va permettre de tisser un lien opératoire avec le spectateur. Ton travail est souvent associé à la question du numérique et en même temps, pour autant, l'une des premières œuvres, elle est résolument analogique, c'est pour l'instant de 1996 et elle est définitivement liée au temps ou aux temporalités plurielles, dans la mesure où c'est un projecteur qui projette des mains sur l'écran, le mur, et ce sont les mains qui posent, si on croit me souvenir, la bobine sur le projecteur. Donc il y a une espèce de boucle comme ça de temporalité qui est intéressante et le temps, c'est quelque chose d'important qu'on va retrouver dans ton travail. Oui, on peut parler du numérique, c'est vrai que c'est un médium que j'utilise beaucoup, c'est d'ailleurs plus qu'un médium, c'est logique, c'est beaucoup de choses. Mais peut-être aussi derrière ça, y a-t-il la question du temps réel ? C'est-à-dire, qu'est-ce que le temps réel au sens fort du terme ? En quoi peut-on trouver des modalités qui permettent de faire œuvre ici et maintenant ? Et pour l'instant, va déjà dans ce sens. Le titre l'explicite. Comment arriver à mettre en place un dispositif, puisque le terme, on en a parlé, c'est-à-dire un agencement opératoire qui fait que les choses se passent ici et maintenant, avec en plus une espèce de dialogue avec la représentation, c'est-à-dire une représentation enregistrée qui est celle des mains, mais qui en même temps est en permanence rejouée, comme si effectivement, elle s'exécutait ici et maintenant. Et il y a une tension assez forte avec cette œuvre parce qu'il y a un sentiment de présence un peu fantomatique qui nous est donné par ces mains qui sont en train d'installer la bobine, qui sont représentées, mais qui sont représentées avec un système qui leur donne plus de présence puisqu'elles viennent installées sur l'ombre du projecteur, en quelque sorte. Donc, le projecteur se projette lui-même. Il projette sur un miroir et étant pris dans son propre faisceau, il va projeter l'ombre, sa propre ombre sur le mur et les mains viennent installées sur l'ombre, en quelque sorte. Donc, il y a comme ça un jeu de présence-absence et qui renforce, je dirais, ce lien au temps réel. Et c'est ce qu'on retrouvera, on verra dans plusieurs de tes pièces, c'est une apparente simplicité qui néanmoins nécessite qu'on s'y penche pour saisir. Et puis arrive une pièce assez tôt qui s'articule vraiment autour de l'interactivité, celle offerte aux spectateurs, en ligne, qui s'appelle Sniper, qui est un jeu, un jeu comme on en a connu dans l'enfance où on déplace des cases. La question, c'est qu'est-ce qu'on déplace et pourquoi ça ne peut poser problème que de déplacer ces cases de manière interactive à l'écran ? En fait, on a une image qui est fragmentée en 25 parties et à chaque fois, c'est en fait une série d'images, une série, à vrai dire, de 25 images qui sont extraites d'une séquence d'un film qui s'appelle « Warshot » d'Heiner Stadler, réalisateur allemand, et qui est un film sur la relation entre un photographe de guerre et un sniper. et finalement, la conjonction entre ces deux activités, ces deux métiers, si on peut dire. Et donc, j'ai travaillé à partir de cette séquence de 25 images que j'ai prélevées dans le film et que je redécoupées en 25 parties. À chaque fois qu'on survole l'une des parties à l'écran, on va chercher l'image suivante dans la séquence. Et donc, on se retrouve avec une composition sur l'écran qui est, en quelque sorte, qui compose avec différents temps. C'est-à-dire, j'ai différents temps de l'image, différents temps de la séquence sur un même plan. Et c'est, en quelque sorte, ce qu'on pourrait appeler une sorte de profondeur de temps. C'est-à-dire que sur un même plan, j'ai différents temps. Et le public va être, en survolant ces différentes parties de l'écran, du plan de l'écran, réanime, en quelque sorte, rappelle des moments fragmentés de cette image et va, dans un premier temps, jouer avec. Parce qu'effectivement, c'est un côté puzzle. C'est un côté puzzle élémentaire, un côté puzzle temporel. Et va donc, peut-être, plutôt commencer par jouer avec. Et puis, à mesure qu'il joue, il va prendre conscience de ce que représente cette image, à savoir une femme qui est abattue par un sniper. Une femme qui va passer de la position verticale à une position horizontale, de fait, puisqu'elle tombe, puisqu'elle se fait tirer dessus par un sniper. Et donc, ce qui m'intéresse avec cette œuvre, ce qui m'intéressait assez tôt avec cette œuvre, et puis aussi, après, en y réfléchissant, parce que parfois, on fait les choses intuitivement, et puis c'est ensuite, en voyant ce que ça donne et en voyant comment c'est opéré par le public qu'on réfléchit. Et je me suis aperçu que les gens, effectivement, passaient d'un état ludique à un état beaucoup plus conscient, beaucoup plus réflexif, en prenant en compte ce que représente l'image, puis en prenant en compte leur propre situation avec cette image, c'est-à-dire une situation de représentation qui ne s'arrête plus à l'image, mais qui s'arrête à l'ensemble du composite, de l'image, du dispositif et de sa propre activité, l'activité du public dedans, qui a aussi une forme de responsabilité par rapport à cette image. Et ça, c'est ce que je trouve intéressant dans aussi plusieurs de tes pièces, c'est qu'il y a parfois une forme de jeu où on est pris au jeu, justement, et où on oublie le sens et à un moment donné, il y a une forme de retour au sens et on se rend compte qu'on passe finalement en un quart de seconde de l'enfance à l'horreur. Oui. Et c'est ce qui n'est pas sans poser des questions. Et je trouve que l'interactivité, c'est aussi son intérêt que de faire poser ce type de questions. Même type de questionnement, même type d'interface, on est en 2000 avec Tagarbe, qui est une pièce qui, je crois me souvenir, marche aussi au passage de souris. Donc, on n'est pas dans le clic, on est juste au passage. Et là où tu t'intéresses au sport, c'est quelque chose qu'on reverra régulièrement dans ton travail. Un intérêt pour le sport, je crois que c'est un match de boxe. Et encore une fois, c'est un geste extrêmement simple, je crois que c'est un gauche-droite, qui va faire, qui va encore avoir un lien au temps. Là, on est encore une fois dans le temps où on va faire se dérouler le match avec encore une fois une forme de responsabilité. Et on peut imaginer, j'ai vu des gens d'ailleurs jouer avec, littéralement jouer comme nous avons tous cette part d'enfance, et à un moment donné, de se poser la question, mais qu'est-ce que je fais ? Quelle est ma responsabilité dans ce match de boxe, dans ces points qui se distribuent ? Oui, alors on est passé du jeu au sport, qui est aussi une forme de jeu en fait. Et c'est vrai que c'est assez central. D'ailleurs, les anglo-saxons distinguent deux formes de jeu, le play et le game. Pour moi, c'est important d'être du côté du play, comme l'est Winnicott, qui est un psychanalyste qui a écrit justement un livre, Un jeu est réalité, et qui nous montre, à travers ce qu'il qualifie d'aire intermédiaire d'expérience, comment le petit enfant, par le jeu, se construit un rapport à la réalité. Et quelque part, c'est quelque chose que moi, finalement, j'ai adopté dans mon travail, c'est-à-dire que, par des stratégies qui peuvent être des stratégies ludiques, on se construit un rapport à nos réalités, qui sont aussi aujourd'hui des réalités qu'on pourrait qualifier de médiatiques, qui passent beaucoup justement par toutes ces formes médiatiques. Et dans Ta Garde, c'est une œuvre qui a presque un valeur de modèle conceptuel. Elle est assez sèche, elle n'est pas très agréable en termes d'interactivité, elle ne sollicite pas beaucoup, elle le met même en retrait, puisqu'en fait, j'ai effectivement un match de boxe qui peut être rejoué, une séquence de boxe qui peut être rejoué avec un duplicata de l'image, c'est-à-dire que, finalement, je prends ce plan fixe du combat de boxe, et je le sépare, c'est-à-dire que je dédouble l'image et je sépare les protagonistes. Je les ai séparés littéralement, j'ai tout retravaillé, pour qu'ils soient chacun dans l'image ainsi dupliquée. Et le spectateur, survolant l'un des boxeurs, anime l'autre, c'est-à-dire le fait avancer un tout petit peu. Et donc, il y a la nécessité de passer de l'un à l'autre assez rapidement, mais il faut vraiment survoler le boxeur, mais ce qui se passe, se passe toujours dans l'autre image. C'est-à-dire qu'en fait, on doit défaser, en quelque sorte, son regard de son geste. Il n'y a plus la triangulation qu'on peut trouver habituellement dans la bonne ergonomie interactive, où on aurait une coïncidence entre notre regard, notre main, et le curseur. C'est-à-dire, regard-geste-curseur, qui forme une boucle et qui permet d'agir sur l'image. Ici, en fait, il y a un défasage. Et ce défasage est énervant. Il va nous obliger à automatiser notre geste, à aller de plus en plus vite. Ça va mal marcher, parce que ce n'est pas très ergonomique, et ça va nous énerver. Et en fait, ce qui m'intéresse avec ça, c'est d'amener le spectateur dans un état d'énervement qui coïncide avec le sujet, c'est-à-dire le combat de boxe. Le spectateur devient comme un tiers acteur, comme un personnage qui devient aussi un boxeur, vis-à-vis de cette image. Et donc, finalement, c'est une relation triangulaire qui va se jouer dans ce combat de boxe, comme une sorte de combat de boxe à trois. Et ça nous amène, finalement, à penser l'interaction comme une relation à une relation, ce qui est déjà aussi très bien pensé, par exemple, par Jean-Louis Boissier. Une relation à une relation, un rapport à une relation. Comment, ou un système relationnel, comment, finalement, penser l'interactivité, comme l'interactivité avec le public, comme, effectivement, la mise en rapport entre un public actif et un système relationnel. Et c'est parce qu'il est en rapport avec un système relationnel qu'il peut s'inscrire dedans, qu'il peut faire jouer les éléments les uns avec les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada